Y'a du monde Dégage sale noob voire je te baise T'as joué le frère Ils hésitent là c'est bien T'es pas obligé de te donner le gros je te heal C'est mort ils sont tous mort au mid Heal moi il moi le frère Attends 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 Là je te heal Je sais pas si il est à gauche ou à droite je sais pas frère T'es pas obligé de le jouer hein J'en confiance le sang Vas y Il a back J'arrive dans le dos 0-105 Et 2000 Bien joué Bien joué Let's go T'as rien vu à la reveal Nan nan y'a personne On entend 3 mais comment Ok j'suis dans leur back moi Ok j'suis dans leur back moi C'est pas passé B Y'a B probable J'comprends pas Rien me réussit les gars J'comprends pas les gars J'ai gardé mes spawns, c'est pas fait Je comprends pas Je comprends pas Comment ça touche pas, je sais pas, la première balle est celui Ca, ça touche, niquez vos mères Repositivement, il go pick On est où ? Tu es le fait Je te regarde J'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu Le fait J'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu C'est le dernier loup ! C'est le dernier loup ! Ah, c'est le catch-up race ! Non, c'est le bloc ! Oui ! Je n'ai pas de smoke pour toi, je n'ai pas de smoke ! Pas besoin, je suis mieux ! Viens, viens ! Non, attends, attends ! J'ai 10 goals ! Allez, je suis une ! Eh, look, c'est un better at all ! Piddle ! Carrage ! Carrage B ! C'est pas avec mon cut en main ! Fierax ! On est spushing, derrière ! Un autre, un autre, je crois ! Probablement une reine ! Un autre ! Je fais ça ! Il est allé aussi Nice let's go Je suis blanc One long, c'est parti Dernière frotte Non, je suis dégoûté Mais on a perdu le round On a perdu le round On a perdu le round Mais oui, on l'a perdu C'est pas grave, tu les as tous suivés Tu viens avec toi Kameh, tu mets le blanc C'est à droite C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh putain C'est quoi ça ? On est des perpères, hein ? Ouais. Regarde. Tu l'as fait un sale dégradé, le frère. T'as fait du collage, t'as fait tout à côté. Oh, t'es un monstre. Tu me régales. Ah, je t'aime trop, Rally. Peut-être rapide au niveau des rampes, a surpris complètement. On les a pris en tenaille, ces joueurs. Et tu vois, le ball de la Sage, pour isoler la hauteur et pouvoir se concentrer sur le site, au final, bah voilà un pic de luxe de la Sage. Le ball, là, il fait quand même beaucoup de bien, malgré que Killu, bon bah, il y a défoncé. Et c'est un 3-V4, tu le disais, et les couteaux ici de Sivoff qui viennent trouver une première victime. Império, Yota et Tidus pénètrent enfin sur le site et évacuent de la surface Vcage et Sivoff. Impossible pour eux de s'offrir autre chose qu'un 2-V-2. Le spike va tout de même pouvoir être amorcé. On trouve des solutions côté Acromain. Le round semblait perdu et pourtant, ils sont encore dans l'équation. C'est encore gagnable, évidemment. On patiente du côté du joueur au niveau de ce spawn. C'est Bawain qui va attendre son coéquipier, David P. Il y a tellement de choses, des smokes notamment, du rapport de Yota pour négocier ses couteaux. La première décale, on trahit son positionnement du côté de Bawain. On le sait, on est à si peu de choses de verrouiller le site avec un potentiel ultimate. Double décale et on ne s'effondre pas du côté de Bawain. Au contraire, on offre le timing pour ta vie de paix. Mais Tidus, Tidus même, s'offre le luxe d'un 3-V-1. Mal positionnés sur ce site B, ils ne s'attendaient pas à se faire bousculer, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un force buy. Bah oui, il n'y a eu aucun bruit sur la carte jusqu'à ce moment. Je me permets de noter que le premier temps A a réussi à fixer deux joueurs, ce qui a énormément compté aussi dans la brèche qui a représenté... Trois, Emma ! Tu as raison, trois ! Et on va revoir la triplette de David P. Et là, je ne sais pas si c'est de l'antistrate ou si c'est une récurrence, quand on sait que les acromas en défense sont en écho, ils font souvent une prise mid. En tout cas là, la patience et le contrôle de 3D Max. Attention, le coup ce n'est pas remonté, manqué pour écouter... Mais pas du tout ! Non ! C'est de cible directement, on sent pas dans l'ing de style V1 ! Il a voulu qu'il y ait des consignes, mais il se loupe. Mais pour l'instant, c'est V4 qui lui est coéquipier. Sivov retourne à la charge sans aucun problème. On déborde complètement les joueurs acromas et ça tient encore une fois la défense. 3D Max malgré des loupés. On DB qui va finalement se ravisser et pouvoir trouver l'amorçage. 3v2 encore une fois, mais on a un joueur qui est très haut HP. Pour Killu en 1v2 désormais, après son petit one tap sur Sivov, il a 100 points de vie, faut pas se rater, il casque à travers le mur. On touche le spike, c'est un fake pour V4 qui va essayer de sortir à droite, qui est complètement attendu par Killu qui ajuste en headshot. 1v1 maintenant, il n'a plus qu'une balle à mettre dans le corps, à vrai dire, une balle avec cette Guardian pour emporter ce clutch en 1v3 pour Acroma. Ouais si, ça va être géré évidemment. Est-ce qu'on peut réussir à déborder ? Il reste que 4 balles du côté justement de Killu qui rentrera justement ! Ce triple skill absolument incroyable ! Clutch à venir pour V4 en 1v2, il sait où sont ses deux adversaires, il essaye d'assumer du coup en ce premier duel, les pièges qui tombent, il ignore complètement le waterfall pour se concentrer, c'est trop tard, il perd patience, il finit par se smoker lui-même afin de traverser gauche ou droite, il traverse en plein milieu, fait le premier, se repla, le clutch V4, magnifique ! Attendu par David P. David P qui s'est déposé dans un coin que Yota ne checkera quasiment pas, et voilà il est vu, David P qui va pouvoir réagir ici, on envoie la smoke, il va pas battre le roue libre ! Et qui est inspiré voilà, inspiré sur l'accession de ses smokes ! Il est trop léger, la défense n'a absolument pas bougé, et qui lui va voir ce 1v1 au niveau de la porte, qu'il va pas remplacer, c'est Matillion qui vient l'aider à vrai dire, aider à tenir contre Barwon, on redire sur en B, mais désespéré regarder cette smoke est parfaite, elle est anticipée, l'Akroma va être 2, on va tenir depuis la route, et en Frontilus qui fait un triplé, à travers les smokes ! Et c'est là, laisse Roden tout seul, c'est sur un flawless que l'Akroma finisse par s'imposer ! Et on a David P, positionné là, sur une position de contact, on a un Mathe qui semble pas check les premiers contacts, il va pouvoir mettre Roden low HP, vous voyez, est-ce qu'on va se pousser dans le piège ? Bah oui, David P se régale, complètement naïf ! La paranoïa pour aller plus loin, qui loupe Sidus, qui va pouvoir l'éliminer ! Ouais, c'est un peu raté la prise de zone d'Akroma, on a vu un joueur anti-flash, c'est un peu raté, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il s'est ulti sur sa propre position, énorme raté côté Akroma, vas-y, on va faire comme si on avait rien vu de toute manière, mais ouais, on prend cette zone, on voit un joueur en anti-flash, mais du coup, le joueur anti-flash qui est censé check devant le TP, ne check pas, et du coup, David P se régale, catastrophe, voilà, une catastrophe, on va oublier ce rune très vite, mais il est pas fini, surtout si Killuk continue à enchaîner les tchops. Attention, on positionne contact, on comprend qu'il y a un joueur au niveau de ce backstack, qui est l'OHP, il y avait les points qui dépassaient, et il trouve quand même le Killronelle, alors qu'il aurait dû être éliminé, c'est dégueulasse, qu'il vient de mettre, et ça va peut-être saisir la fin de rune pour lui, Yota, en 1 contre 3, et le double décal des 3D Max fonctionnera. 2v3 à venir avec un Matelion, le dois-je lui ? Améliorer les conditions du rune pour les Akroma, quoique Yota leur n'est complètement dissipé, il va essayer de décaler sur un Bump, Sivov sauf maintenant à 1v2, c'est vrai que Matelion par contre se replace, dans le elbow, il a une balle de la mort, c'est un clash jouable en vrai pour Sivov. Ouais c'est jouable, s'il a la lucidité de comprendre où se trouvent ses adversaires, en tout cas les Akroma ne se donnent pas, ça ne joue pas, il va falloir aller toucher ce spac, en tout cas Siv, il va aller chercher, en tout cas on voit le joueur, il sait que le position, il connaît le position de son adversaire, c'est remporté face à Kulion, c'est repositionné pour Matelion, on l'a vu, et c'est remporté pour Sivov, dans les temps, pour désamorcer ce spac. Bah ouais largement, le clutch ici pour les 3D Max, voilà d'abord c'était des erreurs, et maintenant c'est des exploits, peut-être alors... Matelion va se débarrasser justement de Rodin, il ne reste que David P, le capitaine de 3D Max pour tenter, de toujours... Infroyable ! David P ! David P ! Mesdames et Messieurs ! Le sauveur de ces 3D Max, pour un 8ème rang d'arraché, monstrueux, un 7ème, autant pour moi, ça fait 5 à 2, c'est monstrueux ! C'est un 2v1, David P, à l'information, Konisby et Pixel HP, on a le drone qui est ici, attention, on a des 10 TP, on est ici, on a des 10 TP, on est ici, il fait le double ! Incroyable ! Les joueurs, ils avaient tous une trottinée, en barre de vie ! Je trouve que c'est Serré, Vekage qui se fait ligner, et Vekage est une menace, mon pistolet ! Oui, le shot-hauteur, c'est bien fait, il n'y a plus beaucoup de points de vie sur Bawan, il faut le respecter, et pourtant, on n'en va rien ! Roder tout de même, au Frenzy ! Impérial ! Qui s'impose ! Dans ce 2v1, monstrueux ! On va essayer d'exploser maintenant, Smoke, Dash au niveau de la commande, confirmée, la Barney arrive, pour gagner un peu de temps, et la reveal est excellente, ça permet à David P d'en profiter, pour amener, et bien tout ça en 4v4, sur le site, il y a des joueurs, ça commence par un one tap, pour Vekage backside, il va bien faire la même chose, de sa position, mais c'est David P qui est venu à travers, il prend les escaliers, pour se battre ensemble sur le site, ça ne passe pas du tout, Kidus est en flush, il arrive à avoir les gens bélimines, mais par contre, c'est encore un terrible de Vekage, qui prend le dernier kill. Et là, le wall, il va essayer de bait, pour la position, c'est ça Kidjoy ! Oui, exactement, Kidjoy qui va sortir, comme un diable, de sa boîte, si on s'imposera, du côté de Bawan, réponse de Tidus, et réponse du duo, Dubinome, Sivov, Roden, bien joué, la part de Killu, qui avec sa Guardian, va faire un double kill, sur un Sivov, complètement aveuglé, 1v2, mon cher Renouf. Il s'offre un nouveau clutch, et celui-là, c'est peut-être le plus jouable de tous, il se replace d'ailleurs, en évitant la paranoïa, et le premier, et le deuxième, en voyant, la téléportation de David P, juste avant de se prendre la flash, bah voilà, Killu en a eu, des occasions de clutch. Ça va de loin là, ils sont agressifs mid, on va laisser filer, cette ultimate en B, c'est pas grave, et réagir du côté middle, avec un Omen, qui est stuffé en main, heureusement, il y a une smoke qui le proteste, c'est une foc de la défense, et là, beaucoup d'espace. Tout l'espace qu'on a pris, du côté de Akroma, déjà, on est omniscient sur la map, on va pouvoir prendre toute l'information, oh là là, sur la TP, sur la TP, heureusement que ça n'est pas sanctionné, Oh ! Incroyable ! David P ! qui revient, qui est très tardivement par Matelian, les Akromax ont dit, c'est bon, il s'est TP, on est tranquille, on peut passer.